on se retrouve pour parler de la démo de curse legacy qu'on va tester sur un écran cathodique je vais vous donner mon avis sur ce jeu et j'y joue sur mr fpga mais c'est un jeu qui sortira sur megadrive allez on regarde ça tous ensemble maintenant le studio ggs vient de donc nous proposer une démo de ce jeu qu'on va pouvoir tester sur les deux premiers niveaux je crois et on va se faire donc un avis sur ce jeu et puis je vais vous donner aussi mon point de vue ses qualités et ses défauts alors dès le début on a un bel écran d'accueil avec un beau personnage qui est vraiment très très bien modélisé et une voie digitalisation du titre du jeu une fois ceci fait on choisit son mode de jeu et on arrive tout de suite dans l'aventure dans un univers qui ressemble assez fortement à green hill dans sonic sauf que les personnages ne sont pas les mêmes avec un petit séquence de dialogue tout en haut qu'on peut découvrir rapidement donc on voit tout de suite en arrière-plan en fait un effet de chaleur à la météo slug moi j'aurais peut-être mis aussi un effet de flou pour accentuer cet effet de chaleur mais bon ça c'est au chacun ses goûts donc après on voit qu'on incarne un personnage qui est relativement grand gros pixels je reviendrai là dessus parce qu'il ya des choses à dire là dessus mais globalement c'est relativement joli la possibilité d'utiliser trois boutons pour l'instant donc un pour sauter un pour tirer un pour faire un tir multidirectionnel et on peut aussi faire des roulades en s'accroupissant avec le saut il ya aussi des checkpoints comme le premier tck qui était sorti par le même studio donc ça c'est bien pour reprendre le jeu on avait perdu et pas tout refaire et des options comme on voit aussi avec un bouclier et d'autres options aussi que je n'ai pas encore testé mais qui qui sont disponibles dans cette démo il te remarque quand le personnage shot il a tendance à traîner la patte comment on va dire donc son pied reste en recul assez longtemps et je vais en venir à d'autres petits points qui me chagrène un peu sur cette première démo c'est le personnage j'ai l'impression manque d'animation et il n'est pas assez fluide dans le sens propre du terme c'est que il faudrait qu'il y ait plus de frame d'animation du personnage ça le rendra peut-être plus plus agréable à jouer et est plus plus joli aussi à l'écran alors pour les boss par contre là gros gros pouces bleus entre guillemets ils sont vraiment très très intéressant et spectaculaire comme le précédent jeu du studio et il ya pas mal de phase aussi qu'il faudra bien comprendre avant de pouvoir vaincre les boss même s'ils sont pas trop trop durs au début du jeu donc là voici une phase de plateforme je trouve le fond des deux du jeu enfin de la plateforme en bleu peut-être un petit peu triste ou nette ou trop simple ça manque de profondeur de rendu donc ça c'est pareil pour moi un petit défaut ça pourrait être un petit peu plus travaillé après là il ya une musique extraordinaire cet endroit là de du jeu qui qui se laisse écouter savourer très rythmé et appareil le fond c'est très coloré beaucoup de bleu très très uni c'est pas forcément du plus bel effet après j'aime bien quand c'est dépouillé mais là c'est peut-être un petit peu trop simpliste là on voit aussi la possibilité donc d'utiliser un meca il ya une belle animation qui est faite juste avant et là on peut incarner donc ce petit meca se déplacer dans un dans l'environnement avec moi je trouve ça vraiment très bien ça c'est vraiment la grosse bonne idée de ce nouveau jeu et en plus c'est des mini game pour débloquer des accès à certaines zones et donc le fameux snack qu'il faudra faire en partie pour pour continuer ça c'est assez rigolo et là avec le meca donc le décor de fond là je pour le coup je le trouve plus joli que celui qu'on vient de la vue avant bleu donc là il ya des petits détails au fond on voit bien qu'on est dans une zone enfermée un petit peu isolé type grotte donc ça c'est vraiment très bien fait là je n'ai rien à dire l'autre j'aime beaucoup moins et on va donc devoir récupérer des options pour améliorer son meca et pouvoir par exemple s'accroupir ou avoir plus d'énergie et j'en passe ça c'est vraiment pas mal et puis ça fait un petit peu mode metroidvania avec deux explorations et ça c'est très original pour ce type de jeu et c'est rarement fait sur ce jeu là en mixant plateformes et metroidvania dans un seul et même jeu ce que j'ai apprécié aussi c'est la maniabilité du meca est vraiment très très précis si vous faites une erreur ou un mauvais saut c'est de votre faute mais il n'y a pas de disons il n'y a pas d'approximation avec c'est soit vous réussissez ça vous réussissez pas mais c'est c'est vraiment précis et ça gros point positif encore une fois donc cette démo de donne vraiment un bon aperçu de ce qu'ils sont en train de faire actuellement donc moi je suis très optimiste sur ce nouveau projet sur megadrive seul petit bémol je dirais c'est que de faire très attention au rendu visuel de ne pas abuser trop des couleurs dont surtout on va dire trop de bleu en dégradé ou trop de couleurs similaires pour faire des rendus même si la console est limitée en capacité ça rend les choses dit un petit peu moche on va dire pour pour être très franc donc il faut peut-être regarder ce côté là en tout cas niveau gameplay pour l'instant c'est vraiment sympathique et j'attends de voir la suite et je 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 souhaite bon courage à l'équipe et on les soutient leur projet parce que c'est vraiment une très bonne chose et voilà donc merci d'avoir suivi ou pas cet avis jusqu'à la fin puis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos allez ciao